Qu'est-ce que l'on pense aux technologies numériques et aux entreprises ? Tout d'abord, il y a une révolution dans la relation au savoir, ensuite dans la relation aux apprentissages, il y a une révolution dans la construction d'identité et une révolution dans les formes de la socialisation. Tout d'abord, la révolution dans la relation au savoir. C'est le modèle Wikipédia, modèle collaboratif, et tenir compte de ce modèle en entreprise, c'est encourager le travail collaboratif, c'est favoriser l'émergence de personnes-ressources et les promouvoir dans une optique de tutorat. Tenir compte de la révolution dans le domaine des apprentissages, c'est bien sûr encourager le rôle des supports visuels et les formes de pensée qui leur sont associées. On sait aussi qu'il y a une révolution dans la construction d'identité, et cette révolution a elle aussi des conséquences. L'identité devient multiple, on en parle beaucoup. En tenir compte, c'est créer des espaces sécurisés, bien sûr, réels ou numériques, où chaque salarié puisse faire valoir ses compétences. Compétences professionnelles, évidemment, mais pas seulement. Ses compétences privées dans tous les domaines qu'il a envie de mettre en avant. Et puis, révolution dans le domaine des sociabilités, les conséquences en entreprise, c'est d'encourager le travail nomade, à la fois en interne, et puis on l'oublie souvent, sous la forme de création de réseaux entre sociétés. Quatre grandes révolutions qui ont, comme on voit, fort pouvoir d'innovation, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en même temps, chacune de ces révolutions est porteuse de danger. Alors, commençons par le rapport collaboratif au savoir. Il risque de créer l'illusion d'une responsabilité partagée, par exemple, en multipliant les mails en copie, avec un danger que les entreprises connaissent, ce danger d'alourdir le travail de tous, alors qu'en fait, bien souvent, il ne s'agit que d'ouvrir un parachute. Le nouveau rapport aux apprentissages présente lui aussi des dangers, le danger de manipuler les employés, et notamment les employés jeunes, en les invitant à travailler dans un esprit de jeu vidéo, de challenge, mais avec le risque de les décevoir, parce que le travail n'est pas un jeu vidéo, le risque de provoquer même chez certains un climat de perversité, d'amertume, de sabotage psychologique. La création d'espaces dans lesquels toutes les compétences des employés sont reconnues présente aussi un danger. Le risque de créer une plus grande dépendance de ses salariés au réseau d'entreprise et le risque de les fragiliser en cas de changement de travail. Et puis, dernière révolution en cours, le travail nomade. Le travail nomade, on le sait, risque d'effacer la distinction entre le temps privé et le temps public, avec des conséquences dramatiques pour la vie familiale, bien entendu, et pour la vie tout court, et donc par contre-coup pour la vie d'entreprise. Alors, vous voyez que les bouleversements liés aux technologies numériques apportent des possibilités considérables, possibilités notamment de collaboration, mais aussi des possibilités de manipulation. C'est pourquoi je crois que leur introduction doit être inséparable d'une réflexion éthique, dans laquelle tous les acteurs sont impliqués, dans le respect, évidemment, des enjeux professionnels, mais aussi dans le respect des enjeux humains.